Ce soir, Montréal.tv est au lancement de Desert Soul, le deuxième opus de la chanteuse québécoise Pascale B, un album de 13 chansons qui comprend Maison de Verre, écrite spécialement pour elle par Luc Plamondon. Pascale, ce soir, tu lances ton deuxième album. En quoi est-ce que tu dirais qu'il est différent du premier? C'est des chansons, en général, elles sont plus rythmées que le premier. Le premier était plus lounge. Là, j'ai des chansons un peu plus rythmées. J'ai aussi des coproductions. J'ai plus de chansons en anglais. J'ai une chanson en espagnol. J'ai une reprise de Can't Take My Eyes Off You, I Love You, Baby. Donc, c'est un peu différent. Donc, en général, c'est un peu plus rythmé que le premier. Et tu as voyagé beaucoup, entre autres, comme mannequin. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu un si grand coup de cœur pour la Tunisie. C'est le premier voyage que j'ai fait il y a un an, en mai dernier, avec le créateur de mode Yves-Jean Lacasse, d'ailleurs, qui m'avait aujourd'hui, qui est un très bon ami, avec qui j'ai souvent défilé. On a beaucoup d'affinités. Et puis, lui, c'est un amoureux de la Tunisie. Et lui est allé fêter les 20 ans de sa marque en verre, en Tunisie. Alors, on a organisé un défilé de mode à Tunis l'année dernière. Puis, en plus, on a visité le Collège La Salle. C'est pour ça aussi qu'on est ici ce soir. Et puis, après, on m'a proposé, tu sais, ça serait intéressant d'aller tourner des clips là-bas. Donc, j'ai dit, bien oui, c'est sûr que ça me tombe. Donc, j'ai ramassé mon équipe. Ça a été vraiment une belle collaboration de gens très valentieux. Donc, c'était vraiment le fun. Puis, la Tunisie a été extraordinaire avec nous. Ce soir, M. Klico, vous êtes venu encourager Pascal? Oui, absolument. Qu'est-ce qui vous plaît de la musique de Pascal? C'est une musique qu'on apprécie. C'est calme. C'est doux. Ça vient te chercher. Je trouve qu'elle a une façon de communiquer qui est très, très bien. Puis, je suis heureux de la voir aller dans cette direction parce que moi, je la connais depuis longtemps, 18 ans que je la connais. Je l'ai vue évoluer. C'est grâce à vous qu'elle s'est rendue en Tunisie pour le tournage de ces vidéoclips? En fait, en 2001, j'ai été invité par le gouvernement tunisien à acheter des matières en Tunisie, à faire la promotion de l'artisanat de la mode entre le Québec et la Tunisie. Et depuis, c'est devenu une grande histoire d'amour. Et l'an dernier, on a fait un grand défilé de mode avec les matières tunisiennes à Tunis. Et Pascal a été mannequin pour moi, encore une fois. J'habille régulièrement Pascal. Ce soir, c'est une soirée tunisienne, donc ça devait être naturel qu'elle porte une des matières de la collection tunisie. Et comme mannequin ou femme de la mode et chanteuse, je trouvais une belle logique que son événement soit au Collège de la Salle. Ce soir, c'est une soirée tunisienne à Montréal. Bon, on ne peut pas dire que c'est exclusivement tunisien puisque d'abord, il s'agit d'honorer une très grande artiste, Pascal B. Je pense que c'est une opération tuniso-québécoise qui est très importante parce que c'est aussi le brassage entre deux cultures, deux pays. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'affinités entre nous. D'abord, on a comme langage en main, c'est le français. C'est très important. Cette aventure de Pascal est vraiment intéressante parce qu'elle montre que vraiment la culture dépasse les frontières. Je pense qu'à travers ce vidéoclip avec la voix charmante de Pascal et les décors extraordinaires de la Tunisie, je pense qu'on a vraiment eu un très bon résultat qu'on va apprécier tout à l'heure. Et vraiment, je pense que je suis très émerveillé en tant qu'ambassadeur parce que c'est aujourd'hui place à la culture, place à l'échange interculturel. C'est vraiment magnifique. Je suis très heureux d'être parmi mes amis québécois. Vraiment. Qu'est-ce que vous auriez à lui donner comme conseil en tant que chanteuse? Absolument aucun conseil. Elle a l'air de très bien s'arranger et j'ai adoré le titre de son album qui s'appelle Desert Soul. Et je trouve ça... J'ai très hâte d'écouter et d'entendre. C'est un métier très difficile et surtout dans le marché du disque en ce moment. Alors, on prend toute l'aide qu'on peut avoir et j'ai eu ça énormément de chance. Monsieur Pamondon, vous avez écrit une chanson spécialement pour l'album Maison de verre. J'aime beaucoup Pascal. C'est une amie. Puis j'aime bien comment elle chante. Et puis, bon, c'est très élégant ce qu'elle fait. Puis je ne l'ai pas fait seulement par amitié. Je l'ai fait parce que j'aime la femme qu'elle est. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette chanson? Ça m'a inspiré une fois que j'ai passé. On l'a fait ma gogue dans une maison. Tu sais, les chalets qu'on fait maintenant avec des grandes baies vitrées et il n'y avait que la neige. Cette idée m'est venue de là, quoi. Enfermée dans une maison de verre. L'hiver, déjà, on arrive. Une chanson un peu à double sens. Il faut l'écouter deux fois. Sous-titrage ST' 501